... Eux égard au retard que nous avons pris, je demanderai, à commencer par Lunel Aléto, à se tenir à une intervention d'un quart d'heure strictement pour qu'on arrive à déjeuner à peu près à l'heure. C'est parti pour un quart d'heure. Ok. Bien, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être plus bref, du coup, que ce qui était prévu. Donc, il y a un petit peu d'érosion dans les topos, alors qu'on parle d'agriculture de conservation, mais on va s'adapter, ne vous inquiétez pas. 15 minutes. On va évaporer quelques slides. Voilà, exactement. De toute façon, je reste toute la journée s'il y a des questions. Donc, l'idée de l'intervention était, au regard de l'ensemble du panorama qui a été dressé par les interventions de ce matin, on a pu constater la multiplicité, la complexité de toutes les interactions qui s'opèrent au niveau du sol. On se posait la question concrètement, comment on le met en œuvre en tant qu'agriculteur ou conseiller, comment on accompagne un agriculteur ou des groupes d'agriculteurs, j'y reviendrai, à déjà un constat, une observation d'une situation donnée, et comment on l'accompagne dans une éventuelle transition vers des pratiques qui tendraient à adopter les leviers de l'agriculture de conservation. Donc, je ne reviens pas sur ce schéma. De toute façon, on va le revoir à plusieurs moments dans ma présentation. Simplement, vous avez bien compris que le sol, il est vraiment en interaction entre trois états, l'état physique, l'état chimique et l'état biologique. Il y a eu un focus assez important et une présentation très détaillée sur l'état biologique. Moi, je reviendrai uniquement pour l'illustrer, cet état biologique, par quelques méthodes de diagnostic in situ, simples à mettre en œuvre par des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs. Je détaillerai un tout petit peu plus les éléments d'état physique et je partirai très rapidement sur l'état chimique. Alors, le diagnostic préalable de ce sol, il doit être le plus complet possible. Et vous avez bien compris que forcément, compte tenu de tout ce que l'on a évalué, on ne sera pas exhaustif. Donc, on va devoir faire des compromis dans les observations que l'on va faire et choisir certains indicateurs pour renseigner l'ensemble des variables que l'on souhaite améliorer dans notre sol. Donc, forcément, à la fin, on pourrait être un petit peu frustré. On va se dire, j'ai observé des vers de terre alors qu'on a vu la diversité par Michael Hed de ce que l'on pouvait observer. Je vais avoir observé une densité de sol alors que mon état physique, il répond à bien d'autres paramètres. Et à un moment donné, on fait un compromis et l'idée, c'est d'essayer de comprendre globalement comment fonctionne son sol. Alors déjà, un premier point, peut-être une nuance par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a une question qui a été posée à Jean-Pierre Sartou, c'est comment on peut, est-ce qu'on peut envisager que les propriétés évoluent de la même façon suivant les types de sol ? Il y a eu une partie d'éléments de réponse, mais très clairement non, en fonction de la situation initiale, de l'état du milieu. Donc, on pourra faire tendre, avoir des trajectoires d'évolution des propriétés des sols qui seront très différentes en fonction des types de sols. Donc, je pourrais y revenir par quelques illustrations, notamment de projets que l'on conduit aujourd'hui sur le bassin à Dourgaronne. J'ai vu que l'Agence de l'eau était un des partenaires financiers. Ils nous soutiennent fortement sur la caractérisation des performances de systèmes en agriculture de conservation à l'échelle du bassin à Dourgaronne, dans lequel aujourd'hui, on identifie assez clairement des trajectoires que l'on peut prendre en termes d'évolution des propriétés des sols en fonction des types de sols. Alors du coup, la démarche, quand on va vouloir s'engager vers une évolution de pratique, elle va reposer sur trois ensembles principaux. C'est très, très synthétique pour aujourd'hui. Premier lieu, c'est déjà définir ses objectifs. Partir du principe qu'un agriculteur, un arboriculteur a des raisons de faire ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il a raison de le faire, mais il a des raisons de le faire. Donc il faut déjà comprendre pourquoi les pratiques sont mises en œuvre sur son exploitation de telle ou telle façon et pourquoi il souhaite les modifier. Donc ce travail-là, il est préliminaire, mais il est central. Si on ne définit pas très clairement les objectifs, on a du mal à concevoir les systèmes de culture qui vont pouvoir y répondre. Parce qu'on n'a pas de système magique, on n'a pas de système qui répond à tous les objectifs que l'on pourrait se fixer, environnementaux, sociaux, économiques, stockage de carbone, réduction des phytos, etc. On ne sait pas encore faire. Donc on va prioriser. Ça, cette étape-là, elle est donc centrale, définir ses objectifs. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher à caractériser l'état initial de son sol. Donc je vais le détailler dans un instant. Puis une fois qu'on a caractérisé le plus finement possible cet état initial, on va construire son programme d'action. C'est-à-dire qu'on va, aux objectifs et à l'état initial qu'on a défini, définir les leviers, comment ces leviers sont articulés les uns avec les autres et quelles sont les règles de décision qui les sous-tendent. Donc ce travail-là, il est également central pour à un moment donné être capable de piloter l'évolution de ces pratiques. Si on fait un peu tout et n'importe comment, à un moment donné, on ne sera pas en mesure de comprendre où on est arrivé. Donc tout ce travail, on le fait en accompagnement individuel, mais le plus souvent en accompagnement collectif. Et je le disais en aparté, ça sera la conclusion déjà que je peux vous donner aujourd'hui de mon topo. Le travail en groupe, il est toujours beaucoup plus puissant pour aller loin dans l'évolution de pratiques. Donc on va voir quelques exemples à la fin de mon exposé. Alors sur l'état initial du sol, du coup je reviens assez brièvement sur la caractérisation de ces différents états. Je vais passer plus vite pour aller sur le cœur du sujet. Bon, l'état chimique, on a un outil classique qui est l'analyse de terre, mais pour autant, elle n'est pas forcément systématisée. Quelquefois, on voit arriver des groupes d'agriculteurs ou des conseillers qui nous disent « ça ne va pas du tout dans ce sol là, on veut passer à l'agriculture de conservation ». Ok, mais déjà, commençons par établir l'état, le point de départ de notre milieu. Et l'analyse de terre est impréalable. Alors on voit qu'elle s'enrichit au fur et à mesure avec des batteries d'outils, de méthodes nouvelles pour agrémenter, documenter un petit peu plus le fonctionnement de ce sol. Et donc cette analyse chimique, classiquement, vous connaissez, c'est pour ça que je passe assez vite, une texture, composition granulométrique du milieu sur laquelle on pourrait discuter très longuement sur quoi on peut agir, comment on peut valoriser au mieux la proportion d'éléments minéraux du sol. La teneur en carbone organique, ça a été déjà discuté. Alors cette teneur en carbone organique, on a les approches assez classiques, on les dose, puis de plus en plus, on va aller les fractionner, on va aller voir quel est leur niveau, ah, pardon, on va aller voir quel est leur niveau de réactivité. Les matières organiques, vous l'avez compris, associées au micro-organisme du sol, c'est ce qui va venir agréger, cimenter, structurer les agrégats du milieu, les agrégats du sol. Donc ces agrégats, pour comprendre quel est leur niveau de stabilité, il faut déjà comprendre quelles sont ces matières organiques. Donc parmi les méthodes proposées, aujourd'hui, vous en avez quelques-unes, un laboratoire local en plus, où on va aller fractionner, regarder comment on se répartit la matière organique, la bile, la matière organique liée dans le sol. Donc c'est un indicateur qui aujourd'hui n'est pas systématisé, mais qui vient enrichir le pool d'informations que l'on peut glaner et collecter sur le fonctionnement de son sol. Alors tout ceci pour enseigner à terme la compréhension du complexe d'échange, très brièvement, la CEC, Compacité d'échange cationique, donc si on a un sol donné, cette CEC va être extrêmement variable. Vous allez avoir des sols à très forte CEC, des sols à très faible CEC, donc forcément la gestion de ce sol et les pratiques qu'on va mettre en oeuvre doivent tenir compte de ce constat. Donc ça veut dire savoir d'où l'on part va nous permettre de raisonner les différents leviers que l'on va combiner pour faire évoluer les propriétés du sol. En parallèle, cette CEC, ce n'est pas parce qu'elle est très importante dans un milieu qu'elle est forcément bien valorisée. Donc il y a eu quelques indicateurs présentés, Jean-Pierre en a parlé, le PH, indicateur extrêmement simple, mais encore à ce jour, on constate qu'il n'est pas forcément systématisé, y compris chez des agriculteurs qui sont en agriculture de conservation depuis très longtemps et qui se disent ça fait des années que je n'ai pas suivi mon PH, j'ai des problèmes de structuration, qu'est-ce qui se passe ? Et on constate, y compris sur des sols qui sont initialement sur des roches-mères calcaires, carbonatées, qu'on peut avoir des dérives de PH avec une acidification qui s'opère. Donc par cet indicateur simple, on peut arriver déjà à accéder à des éléments qui nous permettent de mieux raisonner en termes de fertilité chimique le fonctionnement de son sol. Alors c'est très rapide, mais il me reste 8 minutes. Pour parler de l'état physique maintenant, quelques illustrations plus pratiques. Alors quand on travaille avec des agriculteurs en groupe pour faire évoluer les pratiques, on a des outils assez classiques, test bêche et profil culturel. Je vais en dire un petit mot. Test bêche, vous voyez, alors Mickaël est parti mais il était là. Il sert aussi bien à diagnostiquer des propriétés physiques que biologiques. Donc on va les prélever avec une pelle bêche. Donc ça devient l'outil, il est toujours là, vous voyez, c'est l'outil qu'on a toujours dans la voiture. On passe son temps à observer son sol, la tête dans le trou de tout à l'heure, Jean-Pierre. Voilà, on regarde, on fait un trou et ce test bêche, il va nous permettre de façon très peu coûteuse de pouvoir répéter dans une parcelle des observations. Il demande un petit temps de prise en main mais qui est relativement rapide compte tenu de la puissance que l'on pourra, enfin en tout cas de l'information que l'on pourra en tirer. C'est évidemment un très bon outil d'animation et puis bon, là je vous ai mis quelques limites de cet outil, vous le retrouverez sur les diaporamas, j'imagine qu'ils seront partagés. Ici une illustration vous voyez concrète, on est allé avec des groupes d'agriculteurs regarder deux parcelles agricoles et puis vous voyez ce test bêche il nous permet d'évaluer aussi en plus des éléments structureaux un petit élément de fonctionnement hydrique du sol. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit à 25 cm de l'eau qui coule, de l'eau libre tout simplement parce qu'elle ruisselle de façon hypodermique, quelque chose qu'on ne voyait pas du tout en surface, elle ruisselle à 25 cm c'est-à-dire qu'on a une rupture de connectivité du réseau poral qui amène sur cette parcelle-là à un écoulement de l'eau que l'on n'a pas du tout sur cette parcelle-ci. Alors évidemment, lesquelles sont qui ? Celle-ci est une parcelle en agriculture de conservation depuis 20 ans dans laquelle on a une très forte connectivité de la porosité biologique qui a été identifiée, caractérisée, là on ne le voit pas mais par des travaux en laboratoire notamment, tomographie qui était présentée tout à l'heure et puis celle-ci qui est une parcelle labourée annuellement dans laquelle on a une très faible connectivité, on a des ruptures de connectivité, il faut vous imaginer des tuyaux qui sont coupés tous les ans à un certain niveau et donc qui ne sont plus reliés à la partie supérieure. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a une semelle de labour, ça veut simplement dire qu'à un moment donné les tuyaux ne sont pas forcément rapprochés et raccrochés les uns aux autres ce qui génère de l'érosion, du ruissellement, de l'entraînement de particules aussi en hypodermique. Alors ces deux parcelles étaient extrêmement loin les unes des autres puisqu'il y avait à peu près 25 mètres qui les séparaient tout simplement pour illustrer le fait que sur une parcelle, donc là on est sur des sols limoneux alluviaux plutôt battants, donc ce qu'on appelle localement des boules bennes, pas des très très bons sols, on a des trajectoires de sol complètement différentes en fonction du système de culture que l'on met en oeuvre. J'y reviendrai dans un instant en illustrant la teneur en carbone entre les deux parcelles. Alors le test BESH, l'avantage c'est qu'il est assez normé, on a des méthodes claires, ici vous avez la méthode VESS donc pour évaluation visuelle de la structure du sol et on peut se raccrocher, alors vous ne voyez pas de loin mais vous l'aurez encore une fois, à des éléments descriptifs qui nous permettent d'établir un score, on aime bien toujours pondérer, normer les choses, mais établir un score sur l'état structural du sol. Ça nous permet aussi de discuter sur les bonnes pratiques pour les améliorer. Donc ça c'est pour ce test BESH. Maintenant, quand on a un peu plus de temps et d'énergie à dépenser, on peut ouvrir un profil cultural. Donc on ne va pas accéder aux mêmes informations avec un profil cultural qu'avec un test BESH, on va aller beaucoup plus finement dans l'observation des problèmes liés aux pratiques agricoles. Donc on va pouvoir diagnostiquer en examinant et là en ayant un peu plus on va dire de pratiques, identifier dans un profil des origines d'états structureaux liés aux pratiques que l'on a mis en oeuvre sur la parcelle. Alors vous comprenez que c'est beaucoup plus lourd à mettre en oeuvre mais voilà concrètement comment on décrit un profil cultural, on va aller observer progressivement les différentes zones que l'on rencontre. Alors ici on l'aime bien parce que quand ça fait des belles photos, les matérialiser avec un petit peu de laine vous voyez, on voit les bandes de labours, on voit des zones dans lesquelles ici on a des résidus absolument pas décomposés, on va avoir des mottes plus ou moins compactes, plus ou moins poreuses, donc tout ceci est bien détaillé dans le guide du profil cultural. Petit passage à Hubert, enfin à l'équipe Manichon-Gautrono qui avait développé cette méthode et dont M. Manichon nous a quittés récemment malheureusement. Donc voilà, un petit hommage à lui sur tout ce travail de caractérisation des états structureaux des sols et on peut le raccrocher directement, vous voyez, à des niveaux de compacité. Donc ici vous avez une mesure de la densité apparente du sol et on voit très clairement les effets des différentes structures en termes de modifications en bien ou en moins bien de la porosité totale du sol exprimée par la densité apparente. Donc ça nous permet de comprendre déjà l'origine des états structureaux et puis d'essayer d'y remédier par des pratiques agronomiques. Alors ici vous avez un profil cultural établi dans le système en agriculture de conservation depuis 5 ans. C'est une parcelle qui était également coupée en deux chez un agriculteur qui était en monoculture de maïs. Alors on n'est pas vraiment en agriculture de conservation puisque le levier de rotation n'est pas activé, par contre le sol est couvert et on a une réduction assez forte mais pas un arrêt total du labour. Et déjà en 5 ans on voit des modifications profondes, à savoir que le sol il est uniformément compacté. Alors vous allez me dire mince c'est embêtant ça. Eh oui c'est embêtant parce que ça questionne nos outils d'évaluation en tant qu'agronome à savoir la densité apparente traditionnellement utilisée elle n'est pas forcément adaptée au système en agriculture de conservation puisqu'on constate que les sols sont généralement plus compactés. Alors ça se traduit par le terme d'agriculteur ils sont plus portants. Et pour autant ces sols là ont généralement même s'ils ont une porosité totale plus élevée une capacité à conduire l'eau qui est plus faible. Jean-Pierre citait 123 vous pourrez élargir ou réduire suivant les types de sols les gammes d'amplitude de variation mais c'est un peu l'idée c'est qu'on augmente la conductivité hydraulique dans ces sols là et en particulier la saturation tout simplement parce que la porosité qu'on crée par du travail du sol elle est très peu connectée alors que la porosité biologique racinaire lombricienne elle va être plus connectée. Donc là on joue effectivement sur le réseau de tuyaux qui s'établissent dans le sol et finalement même si en quantité totale il y en a moins le fait qu'il soit plus hydrologiquement actif nous permet de maintenir des capacités d'infiltration satisfaisantes. Alors ça nous pose plein de questions ça nous remet sous la table toutes nos techniques d'évaluation du réservoir utilisable qui reposent pour la plupart du temps sur des équations basées sur la densité apparente comme la densité apparente n'est plus corrélée aux réservoirs utilisables dans les sols d'agriculture de conservation on a besoin de réétablir des référentiels donc actuellement il y a deux thèses qui travaillent cette question à Toulouse à l'INRA et à Grignon pour essayer d'améliorer nos outils de prédiction du réservoir utilisable de ces sols. Donc voilà cet outil là il n'est pas satisfaisant en ACS je viens de le dire. Alors on a d'autres techniques qui rendent plus compte de la connectivité hydraulique je vais passer très rapidement c'est de l'infiltration j'ai une minute il nous reste trois minutes ah trois ah ben ça va j'avais une moi très bien j'ai perdu mon occasion de me taire c'est des mesures de vitesse d'infiltration donc du Birkan encore une fois on pourra en parler c'est des outils extrêmement simples à mettre en oeuvre par des groupes d'agriculteurs très pédagogiques très visuels et qui apportent de l'information satisfaisante sur le fonctionnement hydrique des sols tout ça pour dire que voilà je n'insiste pas mais ces propriétés sont en plus très instables dans le temps quand on travaille le sol les propriétés vont évoluer très rapidement dans le temps ici vous avez un labour avant un maïs et là vous avez le maïs donc on est au mois de juin et là on était courant avril donc vous voyez que ça va extrêmement vite pour se fermer quand on a un sol qui est travaillé en agriculture de conservation le problème c'est qu'on sait pas bien prédire les fluctuations des propriétés physiques ça fluctue principalement avec les cycles cultureaux des plantes donc le développement et la sénescence des plantes et donc voilà ça a un peu tendance à faire ça en termes de densité apparente et de conductivité du milieu voilà après on peut aussi quand on veut mettre en oeuvre des choses concrètement chez soi juste observer ce qui se passe régulièrement et là vous voyez chez ce même agriculteur après 5 ans d'arrêt du travail du sol vous voyez que l'angulosité la rugosité des agrégats a changé tout simplement parce qu'il y a plus de carbone donc les agrégats commencent à se stabiliser et ce même s'il y a encore un travail du sol et même si on est en monoculture de maïs donc on est quand même pas dans les meilleures situations pour réussir son coût ça marche quand même un peu ça va moins bien il y a d'autres problèmes Jean-Pierre les a évoqués le slack test on en a parlé alors moi j'ai un slack test cheap pour ceux qui ont envie récupérez vos boîtes de cornichons vous avez il y a une petite panière ça marche très très bien on met des agrégats dedans ça évite d'avoir des on ne les a pas tous ces outils là les agriculteurs ça marche super bien on développe ça avec eux ça leur permet d'observer ce qui se passe l'illustration de tout à l'heure le système en ACS labours et la petite parcelle que j'ai montré vous voyez en 20 ans 20 tonnes de carbone donc on est dans le dans la dynamique de stockage très élevée de ce que l'on peut observer sous nos climats pratiquement une tonne de carbone par an depuis la mise en oeuvre de ces systèmes par contre c'est des systèmes qui sont très productifs en termes de biomasse restituée quand on va sur des sols qui sont initialement très très riches les terres noires bernaises vous voyez il y a 113 tonnes de carbone à l'hectare sur des sols labourés régulièrement donc c'est déjà très élevé le déploiement de l'ACS ne permet pas forcément d'améliorer la quantité de carbone en revanche l'agriculteur en question je lui dis ça t'a permis d'introduire d'autres cultures que du maïs du soja qui a plutôt tendance à appauvrir le sol en matière organique par rapport à de la monoculture de maïs grain donc le fait d'activer ce levier de l'ACS a permis de diversifier les systèmes et puis dans des systèmes où les pratiques ne sont pas encore très maîtrisées on n'arrive pas forcément au même résultat le levier principal ce sont les couverts végétaux c'est mon dada j'y reviendrai à la fin mettez des couverts partout quand vous le pouvez je passe les états biologiques ça a été largement développé par Mickaël et Jean-Pierre donc je ne détaille pas il y a des techniques différentes il y a des techniques très simples des sachets de thé des choses qui sont assez visuelles qui sont assez normées c'est l'avantage c'est que les sachets de thé si on les pèse avant si on les pèse après on peut arriver à avoir une estimation de la dynamique de dégradation des matières organiques qui sont contenues dans ces sachets donc vous trouverez des articles là-dessus de façon plus populaire mais beaucoup moins normée vous avez les tests slip donc là vous enterrez vos slips dans vos parcelles et vous les sortez à différents moments et puis on regarde comment ça se décompose alors ça c'est très populaire notre souci en tant que scientifique c'est qu'on a du mal à les normer mais peu importe quand on fait du développement c'est important de rendre concret le fonctionnement biologique des sols à condition qu'ils soient en coton ah oui alors c'est quand même un peu normé c'est du coton bio même maintenant ah voilà on a quand même un petit peu d'informations là-dessus et donc je reviens à ce point là ça sera ma conclusion donc là on a développé cette partie là mais vous avez bien compris qu'en premier lieu c'est définir ses objectifs et construire son programme d'action c'est ce qui est central observer après j'allais dire on y arrive et on se fait aider si on a besoin et pour cela il faut des démarches ce qui marche le mieux c'est des démarches collectives des démarches de groupe participatif avec vraiment un partage horizontal des connaissances avec quelques agriculteurs un peu pionniers qui viennent alimenter la moulinette et nous on met en oeuvre une démarche qui est basée sur des jeux sérieux des serious games c'est l'idée de travailler en s'amusant c'est ce qu'il y a de plus efficace donc vous avez ici une illustration avec la reconception de systèmes d'agriculteurs notamment en agriculture de conservation quelques exemples de discussions qu'il y a entre eux et puis on aboutit à des systèmes qui sont ensuite mis en oeuvre et testés par les agriculteurs donc en fonction des objectifs que chacun se fixe on adapte donc c'est complètement c'est du sur-mesure on fait plus du global on fait du sur-mesure l'agronomie étant une science des localités voilà alors je termine en vous disant que rien que pour les couverts végétaux on pourrait discuter très longtemps parce que les couverts on peut en attendre beaucoup de fonctions et de services c'est un des leviers majeurs de l'ACS on a vu que c'était le levier principal pour stocker du carbone et bien voyez quelques-unes des fonctions que l'on peut en attendre à la fois de soutien par rapport aux éléments nutritifs ça a été bien discuté stabilisation structuration des sols stockage de carbone modification de l'albédo on renvoie plus d'énergie dans l'espace et puis des nouveaux services que l'on attend régulation de bioagresseurs ça fait le lien avec ce qui était évoqué à savoir on modifie aussi les conditions Redox PH en surface du sol par la restitution de biomasse on appelle ça dans certains cas de la biofumigation les maraîchers ils sont sensibles on est en train il y a un congrès d'ailleurs fin du mois de mars début d'avril sur cette question au niveau européen de l'utilisation des couverts pour la santé des sols voilà j'ai terminé merci Lennel Aleto merci Lennel Aleto